Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir on se retrouve un petit peu à la fraîche là pour une petite vidéo parce que comme vous l'avez vu sur la chaîne j'ai commencé à parler un petit peu des armes à feu, de tir sportif, de stand de tir, tout ça et c'est des choses qui me font franchement bien kiffer. Du coup je vais vous partager un petit peu ma passion en progression si on pourrait dire mon kiff de tirer avec des armes à feu. Du coup, restez donc sur cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'il y aura un petit bonus avec un petit essai que j'avais fait la semaine précédente sur un AR-15 et là aujourd'hui on va se retrouver, enfin plutôt ce soir dans mon cas pour du tir en carabine mais on va tester juste du 22 l'enriff parce que j'ai déjà fait des armes de poing mais là voilà c'est histoire d'avoir une petite vision de ça, du tir carabine et donc c'est pas du carabine à plomb, c'est carabine en 22 l'enriff donc une petite cartouche en 22 l'enriff. Voilà, allez tout de suite le tir. Donc voilà, on se retrouve avec carabine donc pour tirer sur du tir à 50 mètres voyez la cible elle est tout là-bas au bout j'ai l'air d'inquié qu'on s'en bat les couilles donc voilà, tir en 22 l'enriff sur ça vous connaissez, vous connaissez peut-être pas mais en tout cas, petite cartouche, c'est pas gros et puis on va s'amuser avec ça et on peut régler dans ce cas-là la distance à 10, 15, 25, 50 mètres donc voilà, bien cool, on va s'amuser avec ça et puis on va voir pour le premier tir je vais vous laisser là hop là et c'est parti donc là, on va tirer les deux ah non, ça va voir, elle est quand même bien réglée deux premiers tirs ever en 22 l'enriff et je frôle le blanc elle est putain de bien réglée donc voilà, belle carabine je ne vais pas dire de bêtises mais peut-être monocou parce que on a le petit chargeur qui est dessous tac comme vous voyez on encloche, on pousse et c'est parti donc je vais tirer et puis je vais vous laisser kiffer tout ça tranquille donc pour ce nouveau test on va le faire à 15 mètres entre deux, même pas allez, à 25 un petit coup en moins et c'est parti bon là, on se voit pour voilà, l'état des lieux un petit peu actuel de tout ça et comme vous le voyez franchement, on est pas mal on est pas mal du tout sur le rendu on a des choses assez localisées juste en dessous du neuf j'ai vu qu'elle est là et là, c'est là, à ce niveau-là, c'est un essai j'ai essayé de faire des tirs en soutenant l'arme donc en la tenant à la main et du coup, donc à 25 mètres, on a dit donc là, ça a donné là et là et franchement, pas mal pas mal, pas mal donc là, je vais me remettre assis j'ai mon petit siège, tranquille on va se recaler là, je vais me mettre à 10 mètres tout simple et puis on va voir ce que ça donne et je vais vous montrer mon point de vue quand je tire ce que ça donne c'est parti je vais vous montrer mon point de vue on va voir ce qui leur a fait c'est parti vraiment et d'accord qu'est qu'a c'est parti bon ben voilà les gars on se retrouve pour la fin de la vidéo avec tous les tirs donc je vais vous montrer le total de ce que ça donnait donc franchement on peut dire que c'est plutôt un franc succès on va pas se mentir que l'arme est super bien réglée du coup j'ai testé autant à 10 qu'à 15 qu'à 25 qu'à 50 mètres mais ça fait une dinguerie et à côté on a un stand de tir le même dans le même délire mais on peut tirer jusqu'à 100 mètres aussi là on est jusqu'à 50 mètres donc si cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un like un commentaire au cas où un partager et surtout à vous abonner et puis si jamais vous avez kiffé et que vous vouliez voir une arme que j'utilise une arme de point par exemple n'hésitez pas à le dire en commentaire ou par mail si vous voulez faire les discrets et on se retrouvera pour une future vidéo sur un prochain test ou le projet c'est quoi il y a plein d'autres choses dans ce style là allez ciao salut aujourd'hui on se retrouve pour tirer avec un r15 donc là j'ai mis que 5 cartouches mais c'est histoire de voir un petit peu là le bruit que ça fait voilà là c'est armé tac là de l'autre côté je suis en safe et là prêt à tirer c'est trop de place